Comment est-ce qu'on a transformé notre solution, qui est nativement une solution SaaS, en offre on-premise ? Qu'on a rencontré, qu'on souhaite partager sur aussi bien technique, fonctionnelle ou d'organisation, qu'on a rencontré lors de ce projet. Alors, déjà pour comprendre pourquoi on s'est mis à faire du on-premise, il faut comprendre ce que fait Toucan Toco. Toucan Toco, c'est un éditeur de logiciels et on fournit une plateforme SaaS de data visualisation. Typiquement, un client se connecte sur la plateforme qui lui est dédiée, il upload des données et à partir de ces dernières, il va créer des dashboards et des reports. À partir du moment où le client va uploader des données, tout un tas de sujets autour de la sécurité vont remonter. Et typiquement, il va y avoir le sujet de l'hébergement des datas. Il y a des clients qui ne veulent pas que leurs données se retrouvent en dehors de leur infrastructure et encore moins sur une infrastructure d'un prestataire. Lorsque vous faites du SaaS, votre plateforme est accessible depuis n'importe où, par n'importe qui. Et pour certains de nos clients, c'est un élément qui n'est pas vraiment acceptable et ils souhaitent pouvoir eux-mêmes filtrer. Et le filtrage, nous, on n'a pas envie de faire des règles spécifiques à chaque fois pour chaque client. Et le dernier point, c'est qu'il arrive que certains clients aient leurs données directement dans des bases de données de type MySQL ou Postgre, par exemple. Et donc, ils voudraient connecter Toucan Toco à ces données. Et donc, vous comprenez bien que lorsque vous voulez connecter ce type de données sur une plateforme SaaS, ça veut dire ouvrir des flux réseau, ouvrir des ports de firewall, voire limite mettre en place des VPN, ça peut vite devenir un petit peu lourd. Nous, en tant qu'éditeurs SaaS, c'est quelque chose qu'on ne souhaitait pas trop faire parce que si tous les clients nous demandent ça, ça devient un peu pénible. Donc, pour toutes ces raisons, le fait d'avoir du on-premise et d'être directement installé chez le client, ça avait du sens. Ça avait un véritable sens business. Du coup, ce que nous ont poussé nos clients au début, c'était de nous dire « fournissez-nous une VM, nous on va la pousser sur notre infrastructure, ça va marcher tout seul, ça va être chouette. » Une VM, vous savez tous que c'est relativement lourd, c'est un peu pénible à maintenir à jour. Des providers de VM, il y en a plein, du VirtualBox, du Xen, avec des versions différentes, donc ça peut vite être un peu pénible à maintenir. Donc, nous, ce n'était pas trop un truc qu'on voulait faire. Ensuite, nous, au contraire, on essayait de pousser Docker. On disait « oui, mets en place du Docker, tu vas voir, ça a marché tout seul, etc. » Et là, par contre, c'est plutôt nos clients qui nous disaient « t'es gentil, mais non. » Quand on a commencé ces sujets, on était en 2016. La majeure partie des clients de Toucan Toco, c'est des acteurs du CAC 40. Donc, même si en 2016, Docker est quand même une technologie largement répandue, sur les productions de nos clients, ce n'était pas le cas. Et donc, du coup, c'était un peu pénible de trouver un compromis là-dessus. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on est reparti un petit peu sur les bases du logiciel. On a créé une sorte de gros package dans lequel on retrouve un installeur qui est en fait un espèce d'ensemble de Playbook Ansible. Et on s'est dit « ce Playbook Ansible, son travail, ça va être de quelle que soit la nature de l'infrastructure du client, d'installer la stack Toucan Toco sans qu'il ait de connaissances particulières sur cette dernière. » Et donc, c'est à partir de là qu'on est parti. Donc, la première chose qu'on a fait, c'est que si vous faites ce type d'installeur, il va falloir commencer à écrire énormément de docs. Pourquoi vous écrivez de la doc ? Vous écrivez de la doc pour les prérequis, savoir ce que vous supportez, ce dont vous avez besoin pour que ça fonctionne, que ce soit le hardware ou, par exemple, dans le cas de Toucan Toco, lorsqu'on lance une installation de la stack, on va récupérer tout un tas de choses sur différentes forges ou repositories officielles, type GitHub ou, par exemple, le repository Mongo. Et donc, on a besoin de ces accès réseau. La doc, c'est aussi comment le client va démarrer et il va pouvoir faire cette installation. Qu'est-ce qu'il va devoir mettre en place ? Comment il va lancer le truc, etc. ? Et comment il va le configurer ? La doc, c'est aussi un ensemble de tutos pour, justement, accompagner le client dans son installation. C'est aussi une FAQ, c'est aussi les release notes de votre stack, etc. Donc, la doc, c'est assez costaud. C'est vraiment un point assez structurant de ce type de projet. Et en plus, il ne s'agit pas juste de faire de la doc et de faire du contenu. Si vous faites un bet.txt qui est au fin fond d'une archive, qu'on soit clair, personne ne va le lire. En revanche, nous, ce qu'on a fait chez Toucan Toco, on a remis tout ça un peu au propre. On a essayé de faire une organisation un petit peu fancy et sympa. Et en fait, sans ce travail, je pense qu'on aurait eu encore plus de questions dont les réponses étaient déjà documentées. Le deuxième point, c'est le travail qu'on a fait, on a dû le rendre agnostique. Je m'explique, quand vous êtes en SaaS, vous avez vos habitudes. Vous savez où vous installez votre application, vous savez où vous installez vos data, vos logs. Vous savez quelle politique de rétention de logs vous mettez en place, etc. Vos clients, en fait, tout ce que vous faites, c'est très bien, mais eux, ils veulent le faire comme eux l'entendent. Ils veulent que l'installation de votre stack, ça ne soit pas quelque chose de différent de ce qu'ils installent habituellement. Donc, ils veulent retrouver un peu tous leurs petits. Nous, par exemple, on installe beaucoup de choses dans Slash Data. Et pour certaines personnes, c'est une hérésie, il faut plutôt aller dans Slash Opt, etc. De plus, la stack Toucan Toco, sans rentrer dans les détails, il y a un Mongo, il y a un Redis, qui sont des services tiers. Et certains de nos clients, en fait, savent déjà, maîtrisent déjà ce type de service. Et en fait, du coup, ils voudraient installer, ils voudraient que le Mongo ou le Redis, ça soit le leur. Donc, il faut que votre installeur, finalement, permette au client non seulement de configurer là où il va installer les choses, etc. Mais aussi de dire, par exemple, je ne veux pas installer le Mongo de Toucan Toco, je veux que tu utilises celui que moi j'ai en production, par exemple. Et donc, tout l'enjeu de rendre agnostique une solution, et votre installeur, va reposer sur le fait de créer tout un tas de chèques pour s'assurer de la cohérence de la configuration que votre client va pousser. De façon, encore une fois, à ce qu'il puisse installer quelque chose qui est vraiment à l'image de ce que lui, il attend. Le monitoring, c'est un vrai sujet quand vous faites du on-premise. Parce que moi, le premier, en tant que Ops, je n'aime pas installer des choses sur mon infrastructure que je ne maîtrise pas. Donc, forcément, quand on donne un package à d'autres Ops, leur premier réflexe, ça va être dire « Oui, c'est gentil, mais je n'ai pas trop envie, je ne sais pas comment ça fonctionne, je vais être responsable d'un truc, mais comment je sais que ça marche ou pas, etc. » Donc, ce qu'on a fait chez Toucan Toko, assez vite, et d'ailleurs, c'est une pratique qu'on retrouve chez plein d'éditeurs, c'est que notre stack, en fait, elle a un point de monitoring assez classique, donc c'est un slash status sur notre API, et en fait, le travail de cette API, c'est de renvoyer un code HTTP 200 quand tout va bien, et dès que quelque chose ne va pas, donc typiquement, la connexion au Redis ou au Mongo, qui serait KO, les workers qui ne répondraient plus, une incompatibilité entre la version du back-end et du front-end, typiquement, tout ça, ce sont des tests qui sont réalisés par cette page de statut, et qui vont permettre aux Ops de nos clients d'être déjà un minimum autonome quand il y a un problème, parce qu'ils vont savoir d'où vient le problème, et puis surtout, ils vont pouvoir plugger directement leurs outils de monitoring, donc je ne sais pas, du Nagios, du Pinkdom, du Statue-Cake, ce que vous voulez, sur cette page de statut, afin de pouvoir toujours être au courant s'il y a un problème ou pas. Un point qui a dû être revu de notre côté, c'est notre CI-CD et notre minima, donc minima, l'acceptance test. Pourquoi ? Le package on-premise qu'on a fait, en fait, il peut être joué sur tout un tas d'environnements et de Linux que nous, on n'a pas forcément en production. Nous, en production, on a du Ubuntu, du Ubuntu 18, et par exemple, on a des clients qui sont sous Red Hat, qui sont sous CentOS ou Debian, et donc il faut valider que votre installeur continue de fonctionner là-dessus. Donc, nous, ce qu'on a fait, c'est assez récent, mais on l'a fait, c'est que notre CI-CD, en fait, à chaque fois qu'il y a une nouvelle release, elle lance tout un tas de tests pour s'assurer que sur des systèmes qu'on ne retrouve pas, nous, en production, on est toujours en mesure d'installer la stack from scratch ou de la mettre à jour. Donc, du coup, il faut revoir, alors là, j'ai pris l'exemple de l'installation, mais on pourrait même avoir des tests plus avancés sur des features par rapport à l'environnement. Le point le plus important quand vous entreprenez ce genre de projet, c'est de devenir votre propre client. C'est un point assez déterminant, parce que le danger que vous allez avoir, c'est de maintenir, en fait, deux choses différentes entre ce que vos clients utilisent et ce que vous, vous allez utiliser. En devenant votre propre client, vous vivez la même expérience, et donc, du coup, vous allez faire face exactement aux mêmes problématiques que vos clients, et donc, en général, vous allez pouvoir les anticiper, et surtout, du coup, vous allez pouvoir, en quelque sorte, rendre plus mature et plus fiable le package que vous allez fournir. Et donc, ça, c'est un point hyper important, parce que si déjà, pour vous, utiliser votre propre package, c'est pénible, c'est sûr que pour vos clients, ça va être l'angoisse. Et donc, du coup, ça, c'est quand même un bon indicateur pour arriver à une solution mature. Et encore une fois, le truc qui est important, c'est que le fait de devenir votre propre client ne vous fait pas maintenir un système différent pour vous déployer vos stacks sur votre SaaS. En gros, si je passe l'aspect automatisation qu'on a chez Toucan Toco pour déployer le SaaS, on fait exactement la même chose que nos clients, à savoir récupérer un package, donc on va voir après avec une image Docker, mais en appliquant une configuration, et on déploie ça de la même façon. Et donc, une fois qu'on avait tout ça, on s'est dit, ouais, chouette, partons à l'assaut du business on-premise, ça va le faire, on a tout ce qu'il faut, on a une doc, on a des tests, ça va être chouette. Forcément, il y a eu des succès, sur lesquels on a pu construire des choses intéressantes, mais il y a aussi eu pas mal de difficultés qui nous ont été remontées. Les difficultés, c'était typiquement, les prérequis que vous demandez pour installer votre stack, on ne les comprend pas trop, pourquoi il faut avoir accès à Internet, vous ne pouvez pas tout avoir en local, machin. Donc ça, c'était un vrai problème, et puis effectivement, on a certains de nos clients, ils ont juste des infrastructures qui sont coupés d'Internet, donc là, on était un petit peu bloqués. On a eu beaucoup de retours des Ops qui installaient la stack et qui l'exploitaient, qui nous expliquaient que, justement, ils trouvaient que c'était un peu compliqué, que l'installation et la mise à jour, c'était toujours un petit peu long, un peu pénible. Oui, on utilise du Ansible, mais ça veut dire qu'il faut qu'il y ait Python sur la machine, mais alors quelle version de Python ? Alors, même si tout ça s'est documenté, en fait, c'était souvent sujet à débat dans les mails de support. Et puis, un autre problème qui revenait souvent, c'est que quand vous êtes en SaaS, et surtout nous, à l'époque, et puis en fait, toujours un peu maintenant, on faisait une release toutes les semaines, qu'on déployait, donc dès qu'il y avait des bugs, nous, c'était corrigé assez vite sur notre SaaS, on était content, mais vos clients, ils n'ont pas la même expérience, eux, ils ne veulent pas avoir à mettre à jour leur stack toutes les semaines, donc ils nous disaient, c'est un peu pénible. Donc ça, ces différents points étaient vraiment délicats. Donc, pour répondre à ça, on s'est dit, ok, le premier point qui remonte, c'est qu'ils trouvent ça compliqué, ils trouvent que c'est un peu mystique ce qu'on fait. Bon, on a fait une formation, une formation qu'on donne à tous nos partenaires et clients qui vont faire, qui s'engagent à faire du on-premise à un moment dans leur vie. Et la formation, elle est à la fois théorique et aussi pratique, théorique parce qu'on présente la stack, mais ça, c'est normal, et après pratique, c'est-à-dire qu'on fait plein d'exercices, d'installation, de mise à jour, afin que les clients ou les partenaires soient totalement à l'aise et comprennent que l'installation, donc la mise à jour, mais aussi le backup, le restore ou le monitoring de l'application et de la stack tout compte au co, en fait, c'est quelque chose de relativement facile, sur lequel il y a des conseils, c'est pas très compliqué, ou qu'on lit bien la doc. La fréquence des releases, c'est probablement le sujet sur lequel c'est un peu facile à répondre. On a revu la fréquence de release, donc comment ça marche, c'est-à-dire que nous, avant, on faisait une stable toutes les semaines, on a revu un petit peu l'approche en disant qu'on garde cette fréquence de release de toutes les semaines, mais sauf que la release hebdomadaire, ça va être une release qu'on va taguer en bêta, et en fait, la release qu'on va pousser, sur laquelle on va communiquer à nos clients, c'est celle qu'on va taguer stable, et qu'on va faire de façon mensuelle, à peu près sur le même modèle que GitLab, pour ceux qui connaissent. Donc ça, c'était assez facile. Mais malgré tout, il restait quand même pas mal de peines, comme je vous le disais, typiquement, l'accès à Internet, c'est vraiment le fait qu'on aille chercher des choses sur GitHub ou sur des repositories officielles comme Mongo, c'était vraiment une vraie peine pour nos clients. Et donc, c'est là qu'on est quelques temps après le début de ce projet, c'est là qu'on s'est dit, bon, nous, on commence à migrer vers du tout Docker, ça serait quand même bien, ça serait quand même intéressant qu'on puisse aller là-dessus. Ça retirerait une partie des problèmes de requirements, ça retirerait une partie des problèmes de rencontrés lorsqu'on déploie. En plus, on serait totalement indépendant de l'environnement sur lequel les clients déploient. Ça serait quand même bien plus intéressant. Du coup, on a re-réfléchi à ça et puis en plus, un truc intéressant, c'est qu'on a notre fameux installeur. Notre installeur, il est capable de popper une stack tout en toko from scratch avec juste un bête script en cible. Donc du coup, notre création d'images Docker, elle est hyper simplifiée. Alors, les puristes de Docker ne vont pas aimer ce que je vais montrer, mais l'idée, elle est quand même assez séduisante. C'est que vous partez d'une image que vous maîtrisez, donc nous, on est sous Ubuntu 18, donc hop, on part d'une Ubuntu 18. On monte les sources de notre installeur dans l'image et on lance, donc là, c'est un goal du makefile qui s'appelle FullDeploy, mais qui est en fait, derrière, est en fait un bedwrapper de commandes Ansible. Et en fait, une fois que cette tâche, elle est passée, j'ai ma stack tout en toko qui est faite dans l'image. Alors, pourquoi les puristes de Docker ne vont pas aimer ? Parce que ce layer-là, en fait, il est un peu fat, il n'est pas hyper factorisable, et donc, effectivement, on perd une certaine souplesse que Docker nous offre. Et donc, du coup, le résultat du build de cette image, ça donne quelque chose comme ça. Et encore une fois, les puristes de Docker, ils vont faire, oula, 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 qu'est-ce que c'est ? Dans une même image, j'ai plusieurs trucs, j'ai un Mongo, j'ai un Redis, j'ai l'application Toucan, oula, ça ne me plaît pas trop. Et à ça, on répond oui. Mais à ça aussi, on donne un contre-argument qui a pas mal de valeur d'un point de vue business, qui est qu'une fois que vous avez une image comme ça, c'est un peu le même principe pour ceux qui connaissent de l'image discourse, c'est une fois que vous avez une image comme ça, un client qui veut démarrer un projet tout en toko, ça lui prend littéralement deux minutes. Pourquoi ? Parce qu'il a juste à pull l'image que vous avez créée, il fait le Docker run, et en fait, c'est plié. Il n'y a même plus de débat de « je lance en Cibull », « je dois installer Python quelque part » ou « j'en sais rien ». En fait, c'est fini. Et puis bon, même si on a fait une image comme ça qu'on appelle entre nous, chez Toucan, la FAT image, on l'a rendue un petit peu customisable pour faire justement quelque chose qui ressemble plus à ce que Docker aime bien, à savoir l'image, on peut monter un fichier de configuration dedans, dans laquelle on va justement pouvoir spécifier et un Redis tiers, un Mongo tiers, etc. Et donc, du coup, avec cette image, on est assez contents parce qu'on répond aux peines que les personnes nous avaient remontées lorsqu'on avait notre installeur du début. Et en plus, nous, d'un point de vue travail, pour arriver à ça, en trichant, avec cette histoire d'installeur dans la création de l'image, on avait un espèce de quick win assez séduisant, par contre. Mais alors, du coup, la remarque que certains de nos clients nous faisaient, c'est, c'est bien, vous nous fournissez une image, mais moi, comment je le fais pour le faire fonctionner sur mon Kubernetes, machin, et c'est là qu'on dit temps mort, c'est que nous, on n'est pas les obs de nos clients, et si vous avez un jour des projets comme ça à faire, vraiment, il faut vite bien mettre des barrières sur ces sujets, parce que, en fait, déjà, nous, chez Toucan Toco, on n'utilise pas Kubernetes. Alors, je me vois mal donner de l'aide et du support sur des grosses prods de nos clients sur ce sujet. Et même si on peut aider sur l'architecture, on peut aider à la réflexion, mais je veux dire, l'implémentation, ce n'est pas à Toucan Toco de le faire. Nous, on est éditeur logiciel de la solution Toucan Toco, on n'est pas support Kubernetes. Et donc, du coup, il a été très important pour nous de dire et de bien ancrer dans les têtes de nos clients que nous, on fournit l'image, on aide à l'archi et après, vous vous débrouillez pour l'implémentation. Et ça, ce n'est pas toujours un discours qui est évident à tenir avec vos clients, je ne vais pas mentir. Et donc, en conclusion, qu'est-ce qu'on a fait ? En fait, ce boulot, c'est de création de cette offre on-premise, c'est quand même quelque chose de pas anodin. Ça change pas mal votre paradigme chez vous parce que on n'est plus dans un contexte où, oui, super, je maîtrise mon environnement, je saurais me débrouiller parce que clairement, le package que vous allez fournir ou c'est moins le cas avec l'image, mais en tout cas, le package que vous allez fournir à vos clients, vous n'avez aucune idée de ce qu'ils vont en faire. Il y a une côté, j'ouvre une boîte de Pandore, etc. Cependant, nous, ce qu'on peut noter, c'est que, en un petit peu moins de trois ans d'itération là-dessus, c'est que c'est clairement un projet sur lequel vous allez énormément itérer. La première version de notre package, c'est clairement pas du tout la même version qu'il y a aujourd'hui, que ce soit en termes de fiabilité, que ce soit en termes de configuration possible, etc. Aujourd'hui, on offre toujours à nos clients la possibilité d'installer, en fait, un petit peu en old-fashioned, la stack Toucan Toco via l'installeur qu'on évoquait au tout début du talk. Pourquoi ? Parce qu'il y a encore beaucoup de nos clients qui ne sont pas sous Docker. Il ne faut pas se priver de cette partie de business. Ce serait dommage, surtout qu'on sait que globalement, ça marche quand même bien. Et en fait, au début, quand on a commencé ces sujets autour de mettre en place, de créer une offre on-premise, on était juste content qu'à un moment donné dans la vie d'un projet on-premise, le client arrivait à installer la stack sans nous appeler. Et là, on disait c'est trop cool, super. aujourd'hui, on est allé plus loin. C'est surtout, c'est quand même bien facilité avec l'image Docker. C'est que non seulement on est content quand ils arrivent à se débrouiller et à installer la stack tout seul, mais en plus, ils font les mises à jour tout seul sans nous tenir au courant. Et encore mieux, on n'est même pas au courant qu'ils font tout ça. C'est-à-dire qu'ils ne nous contactent même plus. Mais bon, il y a encore des mails au support, je ne vais pas mentir. mais globalement, on a quand même bien réduit les impacts et on gère surtout du legacy. Les personnes qui ont suivi la formation et qui partent sur du Docker, il y en a certains qui ont fait leur installation en moins d'une heure alors qu'ils ne connaissaient rien à Python ou à Mongo ou à Redis ou ce que vous voulez. Et donc, ils sont partis avec l'image Docker et ils ont réussi l'installation dans la foulée en moins d'une heure. et ça, c'est un asset qui est assez intéressant. Ben non, c'est tout ce que j'avais à dire. Merci. Si vous avez des questions, je suis à dispo. Merci et félicitations. C'est assez impressionnant de réussir à faire ça. Moi, j'ai une question par rapport au on-premise, par rapport au pricing. Comment est-ce que vous avez réussi ? Ça n'a rien à voir, je suis désolé, directement avec ce côté-là, mais le fait de... Vu que vous avez une version on-premise et que vous avez une version SaaS, est-ce que vous avez adapté le pricing ou est-ce que c'est le même prix ? Alors, je ne connais pas le détail. de cette partie, mais effectivement, faire du on-premise a un coût supplémentaire pour nos clients que je ne pourrais pas te dire quel ordre, mais en fait, il est justifié par le support un peu privilégié qu'on apporte à nos clients pour l'accompagnement qu'on fait surtout sur leur architecture. Typiquement, nous, à la base, notre installeur ou même l'image comme on l'a vu, c'est un peu un monolithique et donc, il y a des gars qui vont nous dire oui, mais moi, j'aimerais de la redondance sur telle ou telle chose comment je fais et on les accompagne là-dessus. On ne le fait pas. Encore une fois, je mets bien des barrières là-dessus. C'est que moi, je ne veux pas avoir à gérer les backups, mon go, des clients et être responsable. on leur donne des guidelines de l'aide, notre retour aussi d'expérience. On peut leur dire comment nous, on fait sur notre SaaS, mais ça ne va pas plus loin. Et donc, tout cet accompagnement ou par exemple, les formations, etc., qui sont incluses dans le prix du on-premise justifient le prix un peu différent. J'ai une question. Je me demandais en termes aussi de comment vous gérez la propriété du code. Parce que ça veut dire quand même que vous donnez tout le code à vos clients. Est-ce que c'est peut-être contractuel ? En fait, c'est ça. C'est lié au contrat. Alors, ça ouvre plein de portes, mais pour la faire court, effectivement, dans le contrat, il y a des clauses hyper spécifiques là-dessus. Parce qu'effectivement, il n'y a rien qui empêcherait un gars de récupérer notre code et de dire c'est bien, je vais le mettre sur GitHub. Effectivement. Mais là-dessus, on est backé via les contrats. Ok, très bien. En fait, vous avez conservé un script de setup Ansible que vous pouvez aussi continuer à fournir à vos clients. Et vous aviez déjà pas mal de clients qui l'utilisaient. Qu'est-ce qui vous a empêché de vous dire je l'utilise pour installer Docker sur le serveur ? Ah, du client ? Oui, du client. Et après, pour la fatimage, plutôt que de maintenir les deux trucs en parallèle ? c'est... C'est une bonne question. Je ne te remercie pas de la poser. Non, non, on pourrait faire ça effectivement. Mais en fait, c'est un parti pris là-dessus. tout simplement, il y a... Docker, ça évolue quand même très vite. Il y a des versions hyper hétérogènes qui... sur lesquelles nous, on ne veut pas s'engager. Et en fait, nous, d'un point de vue éditeur, c'est plus facile pour nous de dire en fait, débrouille-toi. Il y a l'image sur laquelle nous, on te garantit que ça marche, que cette image, ça marche, plutôt que de repartir avec un script Ansible qui va devoir reprendre conscience de l'environnement sur lequel il doit s'installer. En fait, on repartirait à devoir refaire tout un tas de thèses sur CentOS, Red Hat, tu vois, le type de problème. Et peut-être qu'à terme, c'est quelque chose qui peut être fait. Mais aujourd'hui, je pense que... En fait, aujourd'hui, je pense qu'on s'en sort plutôt bien à justement ne pas proposer ça. Parce que du coup, on dit aux clients écoute, si tu as Docker, ton projet commence en une heure. Et là, les gars, ils font ah ouais, c'est vrai que... Alors que si tu lui dis fournis-moi une machine sur laquelle je vais installer Docker, etc. J'ai peur qu'on se retrouve avec certaines... Parce que tu vois, Docker, pour l'installer, tu vas récupérer des sources ailleurs. Et puis après, tu as toutes les histoires de... Les clients, souvent, ils ne veulent pas juste Docker, ils veulent les orchestrateurs qui vont avec, Et moi, je ne me vois pas prendre en plus ça en charge, ça me paraît un peu ambitieux. Mais c'est vrai que ça pourrait... Enfin, c'est une bonne remarque. Merci. Moi, en fait, j'avais une question par rapport au moment où vous êtes parti au on-premise. Vous avez dit que vous avez des clients principalement dans le CAC 40 qui ont donc une inertie assez folle. Ça n'a pas été compliqué pour eux de partir sur des technos qu'ils ne connaissaient pas forcément ou ils ont accepté... Alors, je ne sais pas si je comprends bien la question, mais au tout début, quand on a commencé, l'idée d'avoir une image Docker, en fait, justement, on a pingé les clients là-dessus en disant si on vous fournit ça, vous êtes content. Et là, tu sens l'inertie. On est en 2016. Je pense qu'en 2016, tout le monde utilisait Docker. mais tu sentais un côté un petit peu réfractaire, clairement. Et c'est pour ça, le coup de proposer envoyer-nous une VM, c'est vrai, ce n'est pas du storytelling. C'est vrai. Donc, ça, ça a été délicat. Aujourd'hui, en 2019, c'est plutôt l'inverse. C'est maintenant les clients qui vont nous dire nous, on installe votre stack uniquement si vous êtes sous Docker. Donc, j'ai envie de dire oui, tu sens l'inertie. moi, j'ai toujours été hyper, quelque part, un peu surpris qu'on accepte au contraire de nous dire tiens, on va vous fournir une machine sur laquelle on va faire l'installation dont vous avez besoin alors qu'ils n'ont aucune idée de ce qu'on installe, clairement. Mais, donc, du coup, l'inertie, on l'a vachement sentie au début et aujourd'hui, c'est même, c'est plutôt encourageant de voir que ça évolue. Alors, ça évolue lentement et enfin, je passe les détails d'architecture et des échanges qu'on a avec certains clients mais tu vois que dans certaines entreprises, effectivement, ils font un peu de l'informatique à l'ancienne mais c'est juste parce que c'est plus facile de changer une infrastructure comme Toucan Toco où on a 30 machines que des trucs comme, je ne sais pas, AXA où ils ont 12 milliards de machines. Donc, non, oui, en tout cas, au début, clairement, l'inertie, on l'a pris en plein de tête. Et probablement qu'on aurait évolué différemment si on avait pu faire du Docker dès le début, même pour nous dans le SaaS, tu vois. mais, oui, j'espère que ça répond à ta question. Moi, j'ai une question, en fait, c'est, j'ai pas très, j'étais passé vite sur ton schéma tout à l'heure de la fat image et des trucs qui pouvaient sortir. C'est, comment ça se passe quand on vous demande de la scalabilité, en fait ? Parce que ça, ça ne va pas très bien. Ça, ça ne scale pas, mais alors, ah, j'ai pas le... mais dès que tu es dans un schéma comme ça, en fait, tu le vois le scaling qui a... D'ailleurs, je ne sais plus si je l'ai mis, mais non, j'ai juste mis que c'était des instances, mais en fait, ça, ça peut, ça, ça se scale facilement, Mongo, ça se scale facilement. Après, on a besoin d'un file system distribué, donc... Alors, alors la question, c'est qu'est-ce que nous, en tant que Toucan Toko, on a besoin à faire ? Tout à fait. On a en fait, comment votre fat image, elle s'adapte à ça ? En fait, c'est par design, non ? Enfin, ou sinon, je n'ai pas bien compris la question, mais en fait, notre application fait que si tu as des clusters à la place, donc tu spécifies, ça reste la même chose, si tu spécifies une IP avec un port, j'en sais rien, donc, je ne sais pas si, j'ai l'impression que je te déçois là. Votre livrable, ce n'est pas juste une fat image, ça peut être une fat image ou toutes ces images-là. Non. C'est là que je reviens à ça, c'est que nous, on fournit, quoi qu'il arrive, la fat image, et après, nous, on accompagne, on peut expliquer, ok, bon, j'espère que c'est bon pour les autres aussi, mais on fait que, on accompagne sur l'archive, mais on passe sur la réalisation, et ça, c'est important parce que sinon, tu passes ton temps à faire le taf des ops de tes clients. T'as une question ? Merci, c'est bon encore. J'ai une question sur la mise à jour des données, j'imagine qu'entre deux versions assez éloignées de l'application Toucan Toco, de la fat image, il y a peut-être un changement dans la structure des données que vous avez, et comment est-ce que vous arrivez à gérer ça ? Parce que vous ne savez pas forcément de quelle version, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur ? C'est une bonne question. En fait, on a un système de migration, des scripts de migration, et en fait, quelle que soit la version à laquelle tu pars, je schématise, mais en gros, dans une table, tu as l'ensemble des migrations que tu as déjà jouées, donc du coup, quand tu passes à une version même qui est huit mois après, il va regarder toutes les migrations qu'il n'a pas fait, et puis il va les appliquer. Itérativement, de version en version, d'accord. Donc c'est pour ça qu'on s'en sort quand même pas trop mal, même sur les personnes qui ne suivent pas de façon mensuelle les updates. Merci. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada